A quoi servent les e-motocs ? A quoi servent les e-motocs ? C'est très simple. Nous identifions des sujets d'actualité et avec des experts d'horizons différents. Sur un ton de très grande franchise, sans tabou, nous traitons ces sujets-là avec deux sujets en question et apporter des solutions. Aujourd'hui, on est au cœur d'une crise sanitaire, bien sûr crise économique aussi, crise sociale, qui éprouve les acteurs de la filière de l'immobilier et du logement. Et on a voulu regarder tout particulièrement les cabinets d'administration de biens, c'est-à-dire les professionnels qui font de la gestion locative, qui font l'activité aussi de gérer les copropriétés, en se demandant quel est l'impact, bien sûr, sur ces entreprises et comment les entreprises indépendantes, qui font l'essentiel de ce secteur d'activité, de manière écrasante, c'est 95% des cabinets qui sont des entreprises artisanales ou familiales, voilà ce qu'on met derrière le mot indépendant, comment ces entreprises peuvent-elles tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire jouer de leurs atouts dans cette période évidemment difficile pour elles. On sait que dans le domaine de la transaction, pour les agences immobilières, il y a un impact direct et immédiat, mais c'est également vrai pour les métiers de la gestion et on a voulu mettre en avant leurs atouts. Alors, on l'a fait avec des regards différents et complémentaires. Juste après le mot d'accueil de Bertrand Muleau, qui vous co-invite avec moi avec beaucoup de plaisir, je vous présenterai nos cinq intervenants, nos cinq experts, et le débat commencera. Un chat est associé à ce débat, ça veut dire que les participants peuvent s'exprimer, leurs questions sont reçues, et elles me permettent de relancer, de compléter pour qu'il n'y ait aucun sujet qui ne soit oublié. Bertrand, à toi, et ensuite je reprends le fil du débat. Merci Henri de cet accueil dans cette Imotox virtuelle qu'on co-organise ensemble. Merci aussi à tous les intervenants de qualité qui sont autour de cette table également virtuelle. qu'on a choisi avec Henri pour aborder des points qui, moi, me paraissent majeurs dans le monde de l'administration de bien, que sont les outils, les applications informatiques, que les aspects RH et l'humain dans un métier de service, tout le monde sait que c'est primordial. La notoriété, l'image de marque, ça me paraît aussi dans un métier de service, mais pas seulement fondamental pour exister encore demain. La vision de Vincent Pavanello sur cet aspect macro et où va le métier de l'administration de bien, j'espère qu'on va pouvoir bien avancer, vous donner des pistes de réflexion et qu'au terme de 7 heures ou de 7 heures et demie, en fonction de la durée des débats, vous vous direz que finalement, vous avez beaucoup d'atouts en tant que cabinet indépendant. En tout cas, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille avec des cabinets indépendants et j'ai déjà un peu la réponse à cette question, mais je la garde pour la fin. En tout cas, excellent débat, excellente animation par Henri, je vous suis sûr. On se retrouve autour de cette table virtuelle. Alors, j'ajoute deux choses avant que je vous arrive du suivant. Je rappelle qu'en étant déjà anciens, on se réunissait physiquement à l'Automique Club de France et que ça reviendra. Voilà, on est impatients que ces moments reviennent, même s'il y a beaucoup de chaleur dans nos échanges digitaux. Il manque une petite dimension et notamment la dimension conviviale après le débat. Eh bien, chacun la vivra chez lui. On fera mieux dès qu'on le pourra. La deuxième chose, c'est que ce thème, on pourrait tenter de le déformer. Je vais tout de suite tordre le cou à une idée et je sais que Bertrand est très, très attaché à ce qu'on soit clair là-dessus. Il n'est pas dans notre propos d'opposer des entreprises familiales, artisanales, indépendantes avec les groupes et les grandes entreprises qui désormais sont très présentes aussi dans l'univers de l'administration de bière, des grandes enseignes nationales ou régionales. elles tiennent aujourd'hui probablement de l'ordre de 40 à 45 % du marché de l'administration de bière. Allez, on va dire une petite moitié. Pour moi, je crois que je n'ai pas à le démontrer et c'est vrai aussi pour baisser l'immobilier et construction, le paysage des services immobiliers, il est désormais divers. Il y a des très grandes entreprises, des entreprises moyennes, des plus petites entreprises. Notre sujet du jour n'est certainement pas de les opposer. Les groupes ont des atouts. Ça pourrait mériter un débat à part entière. On le fera peut-être. Aujourd'hui, on veut focaliser sur ces entreprises indépendantes qui numériquement sont l'écrasante majorité, je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'il en soit. Et donc, on pourrait être tenté de dire qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on constate les conséquences dures de la crise ? On entend les plus petites entreprises, entreprises moyennes vont souffrir plus que les autres. Alors, on voudrait très légitimement avec baisser l'immobilier et construction et Bertrand conduire nos experts à prendre le contre-pied de ça. Les indépendants vont pouvoir traverser cette crise particulière parce qu'ils ont des atouts et ce sont ces atouts qu'on voudrait mettre sous les feux de la rampe au cours de ce débat. Voilà, donc je tords tout de suite le coup à l'idée qu'on voudrait cliver dans ce secteur. Ce n'est pas du tout ça. On fait juste le choix aujourd'hui de montrer les atouts des entreprises indépendantes. Que les choses soient claires. Alors, cinq experts avec nous. Je les présente. Ils vont apparaître rapidement et pouvoir dire un bonjour. amical à tous les participants et je les présente par ordre alphabétique. Jean-Philippe Emmeriot, il est le président fondateur d'Emoviser. Allez, on peut bien dire que l'entreprise BC est une entreprise née et aujourd'hui implantée à Nantes, entreprise nationale, largement internationale, mais implantée à Nantes. Et je crois que c'est aussi le cas d'Emoviser. Voilà, donc il y a un tropisme nanté un peu dans notre débat ce soir. Alors, on l'assume. Jean-Philippe, je t'accueille avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis ravi que vous fassiez la promotion de notre beau territoire. Voilà. Au nom d'amis parisiens, ça me touche particulièrement. On est comme ça. On est comme ça. J'accueille ensuite Antoine Labrouillère. Il est le gérant de Labore Consultant. C'est un spécialiste de ressources humaines. Il est bien sûr spécialisé dans ce secteur. Il en est issu. Il a lui-même servi le métier de la transaction, de l'administration de biens. Il le connaît bien. Et aujourd'hui, c'est en tant que spécialiste des ressources humaines, du recrutement, à la tête de Labore, qu'il est avec nous. Antoine. Merci beaucoup de cette invitation. J'espère être utile au débat. Ce sera le cas. Vincent Pavanello. C'est avec lui qu'on commencera d'ailleurs dans une minute. Il est économiste. Il est cofondateur de l'Arilestec. Alors, son nom est déjà associé à des ouvrages de référence qui sont autant de diagnostics sur l'organisation de notre secteur d'activité. Il a coécrit ou préfacé encore récemment avec Robin Rivaton des ouvrages marquants. C'est un jeune économiste. Il a un regard à la fois jeune, impertinent et expert sur notre secteur d'activité. Vincent, je t'accueille avec plaisir. Bonjour, Henri. Bonjour à tous. Effectivement, ravi de venir partager un point de vue. Et puis aussi, je pense qu'on en est tous là, une forme d'humilité aussi quand même par rapport à tout ce qu'on voit, à la fois sur les impacts de la crise sur notre industrie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce n'est pas si simple que ça. Et puis, en plus, dans les métiers de l'administration de bien, il y a des réalités peut-être qui sont bien différentes. Et puis, de manière plus générale, la poussée technologique, qui est quand même un petit peu ce dont on va parler aussi, elle n'est pas assurée. Ce sont des signaux faibles. Donc, partagez avec vous des signaux faibles avec plaisir. Merci beaucoup. Le ton, il fallait le préciser aussi, est bien sûr à la modestie. Pas d'arrogance. J'ai dit, il y a beaucoup de franchises, pas de tabous, mais sans aucun doute de la modestie. Oui, Mickaël Roche. Alors, je l'accueille avec un plaisir tout particulier, Mickaël Roche, parce qu'il est le directeur produit et innovation de CETRA. CETRA est la filiale d'un grand groupe. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des grandes enseignes dans l'univers de l'administration de bien. S'il y en a une, c'est une leader qu'on ne peut pas ignorer, c'est FONCIA. Et puis, FONCIA, mais historiquement, j'en parle d'expérience, a voulu créer des outils de place, comme on dit dans l'univers bancaire, c'est-à-dire mettre à disposition aussi des indépendants, des solutions dont le groupe profite évidemment lui-même. Et cette filiale aujourd'hui s'appelle CETRA. Mickaël, un des dirigeants, et il est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. J'ai plaisir à me joindre fraîchement, je dirais, à cette assemblée. J'espère pouvoir apporter un éclairage sur une vue un peu plus produit, justement, vis-à-vis des différents acteurs. Et puis, apporter de manière générale, en toute humilité, objectivement, sur la situation qu'on vit tous. Parce qu'il faut essayer de constater que c'est compliqué, c'est du jamais vu. Et je pense que personne ne détient l'ensemble des clés. J'espère en tout cas qu'on arrivera collectivement à constituer un ensemble de réponses déjà, et un début de réponses, pour justement ces administrateurs de biens indépendants. Merci beaucoup Mickaël. Et puis, le dernier paroge alphabétique, Samuel Sautum, il est le président de l'AFNAI, Midi Pyrénées. C'est un entrepreneur indépendant lui aussi. C'est un homme des services immobiliers. Alors, il est au conseil en gestion de patrimoine immobilier, mais il connaît bien l'ensemble des métiers. Il connaît la transaction, l'administration bière. Et il intervient aujourd'hui comme responsable au titre d'une grande organisation professionnelle, la première, on peut bien le dire, l'AFNAI, responsable de ces métiers de l'administration de bière. Et il nous donnera son regard. Je sais qu'il est attaché à l'indépendance, donc je ne doute pas qu'il a des idées très claires sur les atouts des indépendants. Bonjour Samuel. Bonjour Henri. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. J'étais justement ce matin sur Radio Imo avec Sylvain Lévy, où j'expliquais les difficultés que nous avons aujourd'hui pour travailler à cause des contraintes et des interdictions que nous avons en termes de visite et d'action par rapport au logement. Nous espérons une ouverture des agences le 1er décembre. Oui, alors c'est bien que Samuel l'ait rappelé. C'est un débat très vif au sein de la profession et entre la profession et le gouvernement. Bon, à ce jour, et je le rappelle, mais je pense qu'aucun des participants, spectateurs ne l'ignore, les visites, que ce soit pour les locations, que ce soit pour les ventes, sont interdites. Et donc, une grande partie de l'activité des cabinets d'administration de biens est empêchée et c'était bien de le rappeler. Donc, ce contexte est un contexte de crise. Voilà, ça a été dit très clairement par tous ceux qui ont précédé Samuel. Allez, on attaque. Merci à vous tous encore une fois d'être avec nous. Vincent, tu es le premier à intervenir. Il y a une logique. Je rappelais que ce secteur, l'administration de biens, ce n'est pas si commun, tu as une vision comme économiste panoramique sur les secteurs d'activité. Beaucoup de secteurs sont marqués par une concentration, comme on dit, c'est-à-dire que l'essentiel du marché est tenu par quelques acteurs. Tout à l'heure, je disais, allez, en gros, il y a une moitié, peut-être une petite moitié, on n'a pas de chiffre assez fiable, mais qui est tenu par quelques enseignes, une quinzaine d'enseignes peut-être, dont des grands leaders comme Foncia. Et puis, allez, 25 000 entreprises, si on prend la transaction et la gestion, il y a en gestion une dizaine de milliers d'entreprises qui ont les 50 autres pourcents, donc des acteurs très forts qui tiennent bien leur marché. C'est une particularité. Ton regard sur cette particularité, est-ce que cette crise, on l'entend ça aussi ? Moi, je l'entends tous les jours, on me dit, il va y avoir une accélération de la concentration parce que les petits, les moyens, ils ne vont pas tenir. Ce soir, si on fait ce débat, c'est que ce n'est pas du tout notre conviction, mais peut-être qu'on terminera tout à l'heure en se disant, tiens, on s'est trompé, c'est vrai que ça ne peut pas marcher. Vous allez tous les cinq nous donner incontestablement des regards complémentaires. Ton regard d'économie sur cette particularité et sur les conséquences que cette crise peut avoir sur cette structuration et sur l'organisation de la profession ? Sur la particularité, tu as très bien résumé le sujet. Et ce qui est encore plus particulier dans cette industrie, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que c'est un marché consolidé. C'est-à-dire que c'est un marché pas du tout consolidé, mais dont beaucoup de gens pensent qu'il est. Et donc, il y a parfois des fausses vérités. Et moi qui suis baladé en France quand même pendant un certain temps dans des fédérations de FNAIM, mais aussi à des publics moins avertis, on m'a souvent dit, il y a un oligopole des syndicats en France, ils font les trixtes, ce qui est véritablement une erreur. Et effectivement, ce que j'aime à dire, c'est que les cinq plus gros acteurs ont à peu près 30 à 40 % du marché, ce qui est une caractéristique commune avec un autre métier de l'immobilier qui est la promotion immobilière. Là aussi, parfois, on croit que Nexity, Kaufman et autres bouillies d'immobilier ont des parts de marché extrêmement importantes. En fait, sur l'ensemble du territoire, la règle des 30 % pour les cinq principaux acteurs est respectée. Cette particularité, effectivement, elle est forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander aussi pourquoi on en est là. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une qui est peut-être assez forte, c'est le besoin de contact local, c'est-à-dire que, soit pour les métiers d'administration de biens ou de promotion, c'est des métiers dans lesquels on aurait du mal à tout centraliser, à Paris ou ailleurs, et puis à opérer sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont des métiers de service, ce sont des métiers de service locaux où le consommateur, à tort ou à raison, est encore en attente d'un lien humain assez fort et de pouvoir se rendre dans l'agence du coin et au fond, de pouvoir bosser avec le syndic avec qui il a toujours bossé ou légitin locatif. Il y a une forme de fidélité quand même dans ces métiers-là et je crois que ça explique une partie de la résistance de ce modèle. Ça, c'est un peu les caractéristiques. Il y aura vraiment plein d'autres raisons, mais c'est, il me semble, celle qui me paraît la plus juste. Et puis, ce sont des métiers aussi, si tu devrais rajouter une deuxième, où en fait, la barrière à l'entrée est assez faible. Rien n'empêche quelqu'un de monter sa boîte d'administration de biens. Après, qu'il ait du succès ou pas, ça dépend de ses qualités, mais au fond, il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée. C'est une profession réglementée, mais en fait, dont la réglementation est assez facilement, ce n'est pas très compliqué d'avoir les cartes nécessaires à exercer ce métier. L'investissement initial est assez faible, honnêtement. Et donc, c'est des métiers où il y a peu de barrières à l'entrée. Donc, j'allais dire, il y a des nouveaux arrivants chaque année qui font qu'il y a des petits acteurs qui émergent et qui gardent des parts de marché. Parce que sur le constat, sur ce qui peut se passer, et est-ce qu'au fond, la crise peut changer la donne ou est-ce qu'elle peut, j'allais dire, est-ce que certains acteurs, les gros, pourraient survivre au décidement des plus petits ou des moyens ? Moi, je pense que là, il faut d'abord sortir de l'immobilier et avoir une approche un peu plus macro. C'est-à-dire que dans toutes les crises, les gens qui sont en difficulté, c'est les gens qui ont des coûts fixes élevés. C'est quand même un truc qui est vrai partout ou presque. Et quand je regarde la chaîne de l'administration de biens, des startups au grand groupe, en passant par les indépendants, ceux qui ont des coûts fixes et les moins forts, c'est quand même toute cette frange de boîtes familiales, PME, gérir à mon patrimoine, qui opère sur un ou deux territoires, mais souvent sur un seul territoire. Les startups, on les connaît, je pense qu'on en parlera. Et dans l'administration de biens, on a des nouveaux arrivants qui sont contestés ou qui attirent l'attention des acteurs établis, qui sont des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont beaucoup de coûts fixes, parce qu'ils ont à côté des équipes de développement importantes, informatiques, et donc qui ne peuvent pas résister trop longtemps à une activité qui serait un peu stoppée. De l'autre côté, les grands groupes, qui ont des atouts par ailleurs, ont aussi des structures de coûts qui sont importantes. Donc, c'est ce que j'avais dit quand j'étais allé à une fédération à Marseille, en septembre, entre les deux confinements. C'était leur dire, et j'avais beaucoup d'indépendants et de boîtes familiales, je pense que les boîtes gérées en bon plat de famille avec de la trésorerie sont quand même celles qui vont le mieux résister à cette crise. Donc, je pense qu'il faut rappeler ça. Après, et je te rendrai la parole, mais ça permettra d'ouvrir un peu le sujet. Moi, c'est quand même un des points sur lesquels je suis vigilant, c'est de dire, cette crise-là montre la nécessité pour les entreprises de cette industrie, de ce segment-là, d'être équipées en outils technologiques, faire les agers en ligne, faire les visites virtuelles, etc. Et moi, je persiste à penser qu'il y a quand même une taille critique pour offrir ces services-là, à débattre. Est-ce que c'est un nombre de lots ? Est-ce que c'est un nombre de personnes ? Est-ce que c'est un nombre de territoires à couvrir ? Je pense que le nombre de lots est quand même le meilleur indicateur. Et le small is beautiful et le very small is very beautiful. Je pense, j'y croyais pas avant, je pense qu'il y a quand même une taille critique dans nos métiers. Là, pour le coup, j'y crois encore moins. Et donc, je pense qu'on n'aura pas forcément de concentration au sens où les fonciats ou autres continueraient leur rythme de 1% de croissance externe par an, ce qu'on voyait. C'est pas sûr, en revanche, que des cabinets familiaux aient vocation peut-être à fusionner, qu'il y ait des économies d'échelle qui soient faites. Pour cette raison de l'équipement technologique, ça, c'est quelque chose auquel je croyais avant et qui me semble renforcer, encore une fois, au préalable des co-sinophèles que j'ai et qui me viennent du terrain. Voilà un peu ce que j'ai aujourd'hui. – C'est déjà très clair. Deux choses sur lesquelles je te fais préciser ton propos. Ces entreprises nombreuses, on va dire une dizaine de milliers partout sur le territoire, tu parlais de capitalisation. Est-ce que tu considères, alors tu n'es pas à la tête d'une caisse de garantie, qui a un regard, je dirais, chirurgical sur chaque entreprise, mais tu connais bien, est-ce qu'elles sont suffisamment capitalisées ? Est-ce que c'est un enjeu ? Alors, si elles ne l'étaient pas, la crise est là, c'est trop tard. Mais on a aussi un propos avec un petit peu de recul. Est-ce qu'on reproche beaucoup ça aux agences immobilières ? Les cabinets de gestion, est-ce que tu considères qu'elles sont sous-capitalisées ? Ce sont des entreprises de service, donc c'est vrai qu'elles ne sont pas non plus très capitalisées, mais tu disais, celles qui ont quelques réserves vont passer la crise. Est-ce que tu vois un risque qui va peser sur certaines parce que vraiment, elles n'ont pas prévu le coût ? Je pense que les réalités sont très hétérogènes entre ceux qui font la transaction et ceux qui n'en font pas. Et honnêtement, je n'ai pas d'indicateurs d'impôt, je ne sais pas d'ailleurs si on les a, les indicateurs d'impôt sur la catégulation. Ce sont des boîtes, comme tu dis, le service dans lequel le besoin d'investissement, je l'ai dit, c'est ce que j'appelle les barrières rentrées, sont assez faibles. En revanche, un plus et un moins, toujours pareil, c'est le plus, c'est le côté récurrent des revenus qui doit permettre même qu'une entreprise peut capitaliser de passer cette crise-là, en tout cas pour l'éviter à l'éviter de ce qui vient. C'est assez fort et en même temps, et le moins, c'est l'érosion des marges de ces métiers. Et in fine, la capitalisation d'une boîte de service, c'est rien d'autre que le consolider de ces marges au cours des dernières années. Ce n'est pas par rapport à d'autres industries où on peut vendre des pratiques, etc. Et ça, là encore une fois, les indicateurs macro manquent peut-être ou les observatoires, sur les marges. Donc ça, ça peut être effectivement un point de vigilance. Un point de vigilance pour peut-être un paquet d'acteurs qui en plus, et là, c'est là que tout est abriqué, ont fait pour beaucoup au cours des deux ou trois dernières années des investissements en équipements technologiques. Donc peut-être ont été l'investissement que peut-être n'était peut-être pas dans les P&L ou dans les business plans de ces boîtes-là ont dû faire cet effort-là parce que le consommateur le demandait clairement. Et donc effectivement, il faut que l'adéquation entre cet investissement-là, cet endettement qui n'est pas toujours très fort parce que beaucoup de solutions sont des solutions en SaaS et donc c'est du récurrent aussi en dépense. Ce n'est pas des CAPEX qui sont énormes. Pour certaines, peut-être effectivement, il peut y avoir des équations compliquées à boucler, mais je ne crois pas que ce soit un problème aujourd'hui, mais encore une fois, de mon point de vue, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Je te relance sur un point avec une idée derrière la tête. Je piquerai tout à l'heure Mickaël, dirigeant de CITRA là-dessus. Tu disais, il faut peut-être une taille critique pour accéder aux solutions digitales. Le salon RENT, je ne dis pas ce qu'est ce salon, tout le monde le sait, c'est le salon de la rencontre entre les apporteurs de solutions numériques et puis les agences et les cabinets de gestion notamment, vient de se terminer. Alors, il n'a pas eu lieu, il était virtuel, bien sûr, mais c'était il y a quelques jours. Moi, j'ai le sentiment quand je vais au salon RENT que l'accès aux solutions numériques aujourd'hui, les barrières à l'entrée, je reprends de l'expression, sont vraiment presque au sol, que ça ne coûte pas très cher d'avoir des outils pour mieux gérer, pour ouvrir un extra net de copropriété. Enfin, on ne va pas énumérer tous les outils. Ton sentiment, c'est quand même qu'il y a un certain coût et qu'il faut quand même une taille critique ? Alors, deux choses, tu as raison. Alors, ce qui a changé dans le monde du logiciel et là, notre ami de chez Saitra, je pense, pourra venir compréter ce que je dis, mais c'est qu'effectivement, on est dans un modèle de plus en plus SaaS orientible comme on dit. Ça veut dire qu'en fait, c'est des modèles ou c'est des facturations récurrentes qui sont souvent liées au nombre d'utilisateurs et donc, en ce sens-là, que vous soyez deux utilisateurs ou 25 utilisateurs, on peut dire en fait, c'est bien lissé donc il n'y a pas de barrière d'entrée et ça, c'est très juste. premier point positif par rapport à avant où il fallait investir dans un logiciel qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est clair que les portes sont là. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer ça. Toi, Henri comme moi, on a le temps de s'intéresser à ces choses-là, on a le temps de faire une veille active sur les nouveaux outils qui arrivent. Quand vous êtes une équipe de 20-25 personnes, vous pouvez avoir une personne dédiée, peut-être pas à plein temps mais à mi-temps ou en tout cas une forme d'effervescence dans l'équipe où on se parle des solutions qu'on avait à droite à gauche. Ce qui sera peut-être un jeune diplômé d'école parce qu'il y a un effet de génération aussi. Bien sûr et je pense que si on sait quelque chose dans la formation supérieure, mais on en parlera avec notre ami des ressources humaines aussi, spécialiste des ressources humaines, comment on attire ces jeunes-là, c'est un énorme sujet mais je pense qu'avec ce type de mission-là, même si ce n'est pas 100% du job, ça peut être une voie. Pour autant, dans des entreprises plus petites, on n'a juste pas le temps matériellement de faire cette veille-là. C'est pour ça aussi que même si la façon dont on facture, on ouvre les choses et ça c'est une vraie avancée, ça doit accélérer, pour autant, il faut être capable de faire cette veille et puis il faut être capable quand même à un moment donné aussi, même s'il n'y a pas de capex dans la façon dont on vend des logiciels, il faut former les gens, on ne va pas former nos clients, ça prend du temps à faire. Les formations, faire venir quelqu'un pour présenter à 10 vendeurs une solution, ça coûte moins cher que d'en faire venir un pour un seul vendeur. Donc, on revient qu'il y a quand même malgré tout des économies d'échelle et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce besoin un peu de taille critique. Et puis, au-delà du coût de ces logiciels, ces logiciels ont une efficacité marginalement croissante. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un logiciel pour un syndic qui permettrait de gérer un parc de l'eau, en fait, si vous avez trois immeubles avec 10 l'eau chacun, le logiciel ne sert à rien. Vous connaissez tous les copropriétaires par cœur, vous les appelez, vous connaissez limite leur numéro de téléphone comme ça s'affiche, vous savez qui vous les appelle. Ça n'a pas un impact à mon avis. Plus il y a de la multitude, plus c'est grand, plus l'efficacité et l'utilité marginale, autour des vocabulaires d'économistes, elle est croissante parce qu'il y a des effets réseaux. Et donc, c'est là qu'on retrouve aussi en fait sur une logique quand même des critiques. Si vous faites, si vous rédigez 10 mots par an, vous équipez d'un logiciel qui écrit automatiquement le buy, honnêtement, on peut se faire plaisir mais ça ne va pas être un game channel en rédition débile, ce n'est pas la même musique. Voilà, pour justifier ce point sur la taille. Merci de ces précisions. Allez, je pense qu'il est assez naturel que Samuel, après toi, Vincent, s'exprime. Après un regard macroéconomique appliqué, je dirais un regard syndical. Voilà, Samuel, tu es président de région. C'est une région très immobilière, une région de fort développement immobilier, aussi bien dans la transaction que dans la gestion que dans la promotion, la région Occitanie. Donc, c'est un très bon exemple parce que c'est une région dynamique. C'est une région qui souffre aujourd'hui particulièrement, voilà, l'aéronautique, un secteur sinistré qui souffre et donc une région qui en a beaucoup dépendu. Voilà, on voulait parler aussi des conséquences très directes, très plus douloureuses sur les entreprises de la crise et donc l'Occitanie à tous égards, dynamisme, mais aussi dépendance à un secteur qui souffre. C'est un bon laboratoire alors ton regard sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de ces entreprises indépendantes, tu es à la tête l'une d'entre elles d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais peut-être en réaction pour partie à ce qu'a dit Vincent, des atouts, quels atouts, quel boulet au pied aujourd'hui, voilà, quels embarras, que ce soit financier, je parle de capitalisation, que ce soit accès aux outils digitaux en particulier, accès aux ressources humaines, difficulté aujourd'hui de continuer à entretenir des équipes de 2, 3, 4, 5 ou 10 personnes, chômage partiel, voilà, donc je te donne un cahier des charges extrêmement complexe, tu le traites comme tu veux, mais voilà, ton constat dans ta région aujourd'hui, je ne doute pas que tes adhérents, tes confrères soient proches de toi, t'appellent, te fassent part de leurs difficultés, on en est où ? Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses, Henri, donc tout d'abord, je suis assez d'accord avec l'intervention de Vincent sur le fait qu'une entreprise familiale avec très peu de frais fixes, qui est gérée, comme il l'a dit, le mot est juste, en bon père de famille, passera cette crise sans problème, ça c'est le premier point, en effet, toute entreprise, c'est les frais fixes, quand on a un pléthore de salariés, un pléthore de voitures de location, un pléthore de directeurs à payer, c'est sûrement beaucoup plus compliqué qu'une entreprise familiale qui a, on va dire, sa gestion en bon père de famille, son maillage local avec une clientèle proche, de proximité, avec qui elle peut entretenir, on va dire, des rapports, on va dire, plutôt personnels qu'industriels, ça c'est le premier point. Concernant la région d'Occitanie qui est une très grande région, la région Médipyrénée et l'Ando-Croussillon sont 45 000 salariés dans l'immobilier, le premier confinement a été quand même très compliqué puisqu'on était véritablement à l'arrêt, aujourd'hui on l'est un petit peu moins, néanmoins il y a quelques aberrations dans le sens où les transactions sont arrêtées puisque nous ne pouvons plus faire de visite, donc tous les agents commerciaux salariés ou indépendants sont interdits d'aller proposer des biens immobiliers à leurs acheteurs qui leur demandent par téléphone, par mail de visiter tel ou tel bien mais en même temps on a le droit de rentrer des mandats, donc on a le droit d'aller rentrer un mandat mais on n'a pas le droit de faire visiter une maison pour la vendre alors qu'à côté de cela le particulier à particulier fait visiter parce que nous le voyons il y a une explosion du particulier à particulier qui font visiter des biens immobiliers mais quels sont les risques ? si moi je m'amuse si moi je m'amuse de même à accepter une visite avec un client et que je me fais attraper la DGCCRF me met une interdiction administrative et ferme mon agence pour trois mois et j'encoure une amende de 7500 euros un particulier encourt 135 euros et j'encoure même le risque de perdre ma carte professionnelle ça a été le cas j'ai envie de dire scandaleux où la DGCCRF s'est fait passer pour des faux clients à solliciter des agences immobilières il y a des clients mystères des clients mystères quand vous avez faim vous savez certaines agences elles ont faim elles n'ont pas envie non plus de mourir un client insiste j'ai envie d'acheter votre maison elle me plaît je paye cash j'ai pas de crédit j'ai des ressources faites-moi visiter faites-moi visiter et avec des façons insistantes mais certains ils ont cédé à cela hélas ils se sont fait attraper par ces clients mystères qui étaient en fait des agents de la DGCCRF sur place qui les attendaient tranquillement et leur ont collé trois mois d'interdiction d'ouvrir leur agence 7500 euros d'amende par gérant donc ça peut monter à 25 000 euros facilement donc ça c'est la réalité du marché aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de faire de visite mais on a le droit de rentrer des mandats en visite virtuelle qu'est-ce qu'on propose et on propose ce que l'on peut donc d'où les logiciels qui sont intéressants pour pouvoir proposer des visites virtuelles mais on perd du temps forcément parce qu'une visite virtuelle c'est beaucoup plus lent quand vous proposez une visite virtuelle à un client potentiel qui veut acheter ou à un locataire potentiel il faut passer plus de temps à lui montrer virtuellement le bien immobilier alors qu'en réel il se rend compte de façon plus claire comment est le balcon quelle vue il y a quelle est la grandeur de la pièce etc. donc une perte de temps par rapport à cela donc aujourd'hui honnêtement on espère vraiment on espère vraiment une possibilité de reprendre l'activité le 1er décembre avec bien sûr on entend que la priorité c'est la santé on entend que les personnes les soignants et que le virus est partout sur le territoire et qu'il faut faire attention donc avec un protocole sanitaire draconien mais si exactement mais si je me souviens bien des dires de nos gouvernants il était de dire que ne pas arrêter l'économie donc aujourd'hui en effet on est quand même plutôt à l'arrêt avec des contraintes assez compliquées à gérer voilà mais par rapport à ce que disait Vincent en effet le logiciel pour une petite agence il n'y a aucun intérêt et quand on veut se développer évidemment des logiciels peuvent être beaucoup plus intéressants et le rôle d'une agence familiale qui gère bien son agence je pense à la possibilité de passer la crise sans problème est-ce que tu estimes aujourd'hui parlons de ta région de ton territoire que la consolidation va s'accélérer c'est-à-dire que certains cabinets qui n'ont pas les atouts qu'on évoquait ils ne sont pas très capitalisés ils ont ils ont la mauvaise taille tu parlais aujourd'hui des coûts fixes qui sont faibles c'est-à-dire qui ne sont pas externalisés en clair un patron son épouse ses enfants qui font 60 heures par semaine ça ne se traduit pas par des heures supplémentaires il faut être très clair bon et donc qui sont peut-être à une taille au-dessus avec déjà 5-10 salariés les impossibilités aujourd'hui de développer le chiffre d'affaires de faire des locations en particulier ou de la transaction c'est souvent une activité complémentaire est-ce que tu considères aujourd'hui que ces entreprises elles sont menacées pour une fraction d'entre elles que je ne connais pas pas la proportion et qu'elles vont devoir se vendre est-ce qu'il y a une menace dans les 6 mois qui viennent je prends ce terme-là sur quelques entreprises de ta région d'administration de biens alors à ce jour non Henri pour l'instant les entreprises arrivent à gérer cette crise cet arrêt d'activité parce qu'il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup d'entreprises familiales qui peuvent se permettre à ce jour ces 900 agences FNAIM sur l'Occitanie donc c'est quand même des agences immobilières qui peuvent se permettre on va dire de rester à l'arrêt quelques mois encore mais au bout d'un moment bien sûr il ne faut pas non plus tirer sur la contre longtemps donc ces entreprises en effet elles ont commencé à calculer leur seuil de rentabilité est-ce que c'est judicieux bien sûr est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'utiliser tel directeur de tel pôle tel directeur de tel pôle est-ce qu'il ne vaut mieux pas passer par telles solutions externalisées et également se développer dans les logiciels à distance puisque certaines agences bien sûr étaient encore comme on dit à l'ancienne avec la prise de mandat classique tout juste un site internet même à la limite pas beaucoup quelques annonces on va dire sur certains papiers locaux en effet aujourd'hui l'avenir de l'immobilier avec même Google qu'est-ce qu'attend le client ? Le client il attend d'avoir une réponse rapide de l'agent immobilier le client attend qu'on lui précise rapidement où se situe le bien et le client attend une réactivité totale pour cette réactivité totale à mon avis la digitalisation est importante et l'agent immobilier de même va devoir en effet s'adapter à ce marché on va dire qu'on peut voir dans le rent par exemple aux nouvelles technologies pour on va dire être plus fort dans la réactivité quel est le défaut d'un agent immobilier aujourd'hui ? Je le dis sans tabou c'est des fois le manque de réactivité voilà et en deux le problème du mandat souvent c'est un secret nucléaire de dire où est l'adresse du bien immobilier l'avantage de travailler avec des fichiers communs exclusifs comme le principe de la MEPI où tous les agents immobiliers partagent sur un même fichier leur bien cela permet d'être beaucoup plus réactif c'est à dire que je rentre mandat et 80 ou 50 ou 200 agents peuvent vendre le bien au même moment ce qui permet une réactivité pour le client qui demande le temps c'est de l'argent lui aussi il a besoin de connaître et d'avoir une réponse sur comment faire pour acheter mon bien où se situe à quel prix et comment je fais pour le visiter au plus vite Sur les circonstances économiques quels peuvent être les impacts sur la gestion locative ou la copropriété moi j'entends beaucoup je le dis comme je le pense des discours très optimistes peut-être un petit peu trop des administrateurs de biens qui disent nous on n'est pas concerné l'agent immobilier bien sûr il est impacté directement nous non moi j'ai l'impression quand même que s'il y a moins de transactions il n'y a pas d'adapté par exemple que les charges impayées ou les loyers payés c'est un risque qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus alors Henri c'est vrai qu'aujourd'hui si on n'est que transactionnaire on peut être en difficulté notamment on l'a vu pendant le premier confinement où les notaires ne passaient plus les actes donc comme ils ne passaient plus les actes les transactionnaires ne pouvaient plus encaisser d'un horaire au début il a eu un temps pour qu'il y ait le fameux décret coronavirus que les notaires qui ont un monopole et une mission de service public puissent mettre en place des signatures par visio puissent mettre en place des signatures on va dire à distance donc ceux qui n'étaient que transactionnaires ils peuvent avoir des difficultés de trésorerie s'ils n'actent pas ils n'encaissent pas leurs honoraires aujourd'hui les agents immobiliers sont souvent multimétiers c'est-à-dire ils ont souvent les trois métiers transaction, gestion administration de biens l'administrateur de biens pendant les confinements et ceux que je côtoie qu'est-ce qu'ils font ? ils font le tour de leur copropriété ils ont le droit d'appeler un électricien pour aller réparer tel problème ils ont le droit d'appeler un plombier qui va aller chez le client oui en même temps on peut faire venir un électricien chez soi pour réparer un bien immobilier mais on n'a pas le droit d'aller faire visiter un bien pour le vendre on a le droit de convoquer un plombier donc les administrateurs de biens ils arrivent à protéger leur parc et à mener un travail de proximité à regarder où est-ce qu'il y a un problème ils ont un peu plus de temps et je trouve que c'était même très bien les administrateurs de biens quant à eux ils sont également on va dire embêtés sur le fait de ne pas pouvoir relouer très vite parce qu'il y a eu ce problème entre les deux confinements et la rentrée le rat de marée qu'on a eu à la rentrée universitaire il y a eu plus de bacheliers en mai les états des lieux ont été tardifs à cause de la sortie du premier confinement états des lieux tardifs donc des produits qui sont revenus sur le marché qui ne revenaient pas puisque les états des lieux n'étaient pas faits donc on s'est retrouvé en pénurie d'appartements donc les administrateurs de biens n'avaient plus de biens à proposer pour les nouveaux locataires avec en plus comme Toulouse une ville avec une très grosse ville étudiante et un manque de logements colossaux manque de construction donc les agents immobiliers administrateurs de biens entre les deux confinements se sont retrouvés avec des biens où ils n'ont pas fait les états des lieux et ces biens qui devaient être libres n'étaient pas libres donc pour les relouer compliqué et aujourd'hui comme certains les relouer et bien on se retrouve dans un autre confinement avec des honoraires qui sont perdus parce que décalés mais j'ai envie de dire l'agent immobilier qui a les trois métiers a plus de facilité à ce jour pour gérer son activité que celui qui est très actionnaire voilà je t'aurais posé la question tu réponds par anticipation la diversification ça fait longtemps que les agents la diversification ça lui pousse oui tout à fait et pour ma part bien sûr l'entreprise comme l'a dit Vincent qui a une gestion en bon père de famille qui a un maillage local plus 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 et qui peut bien gérer son portefeuille avoir une proximité avec son client tout en étant indépendant et donc objectif et ça lui permet d'avoir une relation privilégiée avant de prendre l'avis de Jean-Philippe au titre de Dimodweiser juste une question et une réponse rapide est-ce qu'entre le premier confinement et le deuxième je ne dis pas le second parce que second ça veut dire qu'il n'y en a pas après et il y en aura peut-être un troisième voilà je n'en sais rien vous non plus on n'est pas encore tiré d'affaires est-ce que des enseignements digitaux ont été tirés et je poserai évidemment la question aussi à Mickaël tout à l'heure je n'ai pas le sentiment je le dis comme je pense et je ne parle pas d'agence immobilière je ne parle pas d'administration de biens par exemple on parlait d'Assemblée générale virtuelle moi j'entends de toute part aujourd'hui non non c'est pas possible très peu Henri c'est pas jouable j'avais entendu pendant le premier confinement si on veut que ce soit rendu possible on attend les textes on va s'équiper je n'ai pas l'impression que ce soit fait est-ce que c'est injouable est-ce qu'on a mis un peu plus de digital entre les deux confinements dans l'ADB je ne te cache pas Henri que les deux confinements ont quand même été très rapprochés avec les vacances d'où ton but oui exact premier point deuxièmement beaucoup pensaient qu'on ne revivrait pas cela beaucoup pensaient qu'on avait vécu un confinement et que c'était terminé on n'en parlait plus et on partait en vacances au mois d'août il n'y a pas de problème on partait en vacances de Toussaint il n'y a pas de problème et on rentre de vacances de Toussaint on est reconfiné et puis honnêtement ce retourné a été difficile entre deux confinements pour les administrateurs de biens puisque ça a quand même été court et donc à ce jour non la réactivité par rapport à ta question elle n'a pas été vraiment là et les assemblées générales en visio et les non c'est pas encore au point ce qui a été mis au point et qui a été très bien ça a été les notaires il faut le dire qui ont permis de signer à distance ce qui n'était pas forcément le cas par rapport à ce qu'on appelle les procurations authentiques on a permis grâce au décret coronavirus d'acter à distance de signer à distance et là ça a permis quand même une sacre avancée merci beaucoup je veux rien dire vers toi Jean-Philippe M. Rueau alors un petit mot sur l'imodvisor je ne suis pas sûr que ce soit encore utile de présenter la société mais enfin on va quand même le faire quel le métier d'imodvisor dont tu es le fondateur aujourd'hui les solutions que tu proposes tu vas nous les décrire en quatre mots sont très largement utilisées par la profession je t'ai vu signer un accord avec la FNAIM puisque Samuel il y a des responsabilités un accord national je ne sais plus il y a deux ans maintenant à la faveur d'un congrès est-ce que ces solutions celles que tu proposes sont utilisées qu'est-ce qu'elles nous donnent comme élément de réponse à la question du jour c'est-à-dire ces indépendants et là dans cette période en particulier est-ce que le client leur attribue des qualités particulières et une résilience peut-être particulière une résistance ou des faiblesses voilà ton regard radioscopique sur la profession et un mot sur ta société alors je vais vous donner le regard et l'imodvisor sur la société nous on n'est pas un observatoire de la vie client donc je ne me permettrai pas de faire de jugement sur les bonnes pratiques de tel ou tel acteur ce que je peux dire pour rejoindre ce que disaient Vincent et Samuel ainsi que Mickaël bien évidemment les sociétés qui sont gérées en bon père de famille c'est les sociétés qui sont les plus agiles alors ce n'est pas les sociétés alors l'agilité dans notre univers métier il est extrêmement important et on l'a bien vu pendant le premier confinement les sociétés qui ont réagi vite elles ont pu s'adapter vite à cette période qui était compliquée les plus gros groupes dès qu'on est dans un grand groupe un chantier digital dans un grand groupe ce n'est pas uniquement connecté Zoom et de faire des visioconférences c'est d'opérer des transformations digitales et dans les grands groupes opérer des transformations digitales c'est tout de suite ça en devient tout de suite un chantier et un chantier ça prend du temps et les effets de la mise en place du chantier se sont fait sentir chez certains acteurs à la sortie du confinement donc les petites structures elles sont certes petites elles ont un accès à la technologie qui est peut-être plus rendu plus difficile donc peut-être pas des chargés d'innovation qui seront dorènt aller chercher quelles sont les meilleures solutions logicielles ou les meilleures startups qui vont pouvoir les accompagner mais en tout cas elles ont une force qui est extrêmement importante et qu'il faut souligner c'est qu'elles sont agiles et l'agilité c'est un vrai plus dans toutes les sociétés qu'elles soient immobilières ou pas d'ailleurs ça c'est un premier point je voulais le préciser au niveau de la satisfaction de clients puisque l'EmoAdvisor est une solution d'avis client de gestion des réputations pour le secteur de l'immobilier au niveau de la vision que je peux avoir sur l'année 2020 il y a un point qui est extrêmement important c'est que le client est redevenu encore plus au cœur des préoccupations des acteurs alors ça c'est en le disant c'est une lapalisade bien évidemment il faut toujours considérer son client mais c'est vrai que c'est vraiment la conclusion du premier confinement c'est qu'à la sortie du confinement on s'était tous rendu compte que le client était encore plus important qu'avant et qu'il fallait encore plus le considérer alors quand on dit ça c'est très compliqué je rejoins ce que tu dis est-ce que tu dirais je t'interromps je vais te provoquer un peu je vais te provoquer un peu on l'a dit il n'y a pas de tabou on se connaît un peu allez ça n'engage que moi voilà ça n'engage que moi je ne suis pas sûr que la profession était très largement du côté du service voilà et que le client a été roi selon l'expression consacrée est-ce que tu dirais c'est un peu ce que je pressens moi mais que cette période elle aura eu beaucoup de défauts elle aura tué elle aura abîmé beaucoup de choses est-ce qu'elle aura majoré l'importance du client aux yeux de l'administrateur de bière typiquement quand on ne peut pas rencontrer physiquement les gens moi j'ai un peu l'impression qu'il y a eu ce paradoxe on va créer avec lui des liens digitaux on va mieux répondre aux mails on va soigner son site internet est-ce que ce n'est pas ça qui se passe un petit peu dans l'univers de l'administration de bière aujourd'hui ? alors moi je vais scinder deux univers je vais scinder l'univers du transactionnel qui est habitué à rentrer dans cette dynamique d'avis client de satisfaction client gestion des réputations et de communiquer donc ils ont des chargés de communication ils sont digitalisés même très digitalisés puis il y a la sphère des administrations les administrateurs de biens qui sont peut-être qui ont été un peu plus hors retard par rapport à l'accès à la technologie tu parlais Henri tout à l'heure à Jussotti du salon RENT il y a eu des administrateurs de biens tous les administrateurs de biens les gros administrateurs de biens régionaux nationaux viennent au RENT mais les petits administrateurs de biens ne viennent pas forcément être et ne viennent pas chercher cette information technologique et digitale donc et ça c'est une barrière à l'entrée en fait la barrière à l'entrée elle est assez culturelle en fait sur le digital par rapport au digital pour répondre plus précisément à ta question oui il y a eu un essor de la volonté de faire communiquer les anciens clients pour redorer un peu le blason de certains administrateurs de biens qui souffraient notamment d'avis clients sur la toile pour une raison simple l'administration de biens est un métier qui est dur qui est peut-être mal compris par les particuliers en France et qui est souvent relativement trop facilement de plus en d'autres alors que il y a je prenais les chiffres d'une étude il y a 66% des propriétaires qui sont satisfaits de leur syndic sauf que ces 66% de copropriétaires ne s'expriment jamais et quand on regarde il y a une étude qui a eu lieu pas longtemps par une start-up qui a scanné toutes les fiches Google My Business tous les avis Google en France et qui s'amusait à faire un classement des bons et des mauvais syndic ce qui est pour nous gestionnaire d'avis des réputations une erreur incroyable c'est d'utiliser des avis dont on ne sait même pas s'ils sont des vrais clients on ne sait même pas s'ils sont des vrais avis ou des faux avis avec des agences transactionnelles en plein milieu et des sociétés qui font ni l'un ni l'autre d'ailleurs et on s'amuse à faire un classement des bons et des moins bons syndic j'ai trouvé que moi à titre de gérant de société que c'était inélégant à la sortie d'un confinement déjà et deux que ce n'était pas représentatif de l'activité réelle des syndic qui soient familiaux régionaux ou nationaux mais par contre cette étude a eu pour on va dire pour intérêt on va dire de réveiller certaines consciences et de faire prendre conscience à certains acteurs plutôt régionaux et plutôt locaux attention la satisfaction client est importante pour moi ce qui se raconte sur la toile est important pour moi donc je vais aller chercher des solutions pour pouvoir faire témoigner mes clients et donner de la visibilité à ses amis donc c'est c'est plus des études et aucun sursaut sur ce sujet là je pense que le sursaut était plus de comment digitalise et comment on digitalise les âgés et comment on s'équipe avec des vrais bons logiciels plutôt que d'aller chercher la satisfaction client à outrance ça ça arrive maintenant aujourd'hui on le voit par contre à l'aube je vais dire peut-être d'un déconfinement mais là on voit par contre qu'il y a un sursaut une prise de conscience on va dire sur l'importance du client et un besoin vital pour bon nombre d'acteurs d'aller sur cette démarche d'avis client de satisfaction donc on le voit plus aujourd'hui pour répondre à la question qu'on ne l'a vu au mois de mars mais on n'est pas dans les mêmes on n'est pas dans les mêmes confinements non plus au mois de mars c'est un blackout là même si tout le monde souffre et on soutient dans toute la profession bien évidemment mais tout le monde souffre on n'est pas du tout dans un même blackout et les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes même si c'est des enjeux extrêmement importants vous devez avoir vous acteur de l'immobilier face aux décisions gouvernementales mais on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux quand même est-ce qu'il y a et ensuite je vais donner la parole à Vincent qui l'a demandé est-ce que tu imagines qu'il peut y avoir avec la population l'administrateur de bien serve largement à la population on va dire les ménages ou qu'ils soient une empathie on voit aujourd'hui une empathie avec le petit commerce ce qu'on appelle le petit commerce il n'y a aucun mépris je crois dans ceux qui utilisent l'expression surtout pas dans la bouche mais les commerces de proximité la gestion locative la propriété tu l'as dit ce sont des services d'hyper proximité alors les groupes apportent ce service dans la proximité mais a fortiori les enseignes très locales artisanales ou familiales est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi une empathie une sympathie étymologiquement c'est-à-dire on partage les difficultés d'une entreprise qui ne peut pas faire de visite pour la location qui est au rendez-vous de l'histoire parce que les immeubles continuent à tourner tu l'as dit la maintenance tout ça ça continue à se faire voilà est-ce qu'il peut y avoir un lien affectueux qui n'existait pas forcément moi je lis toutes les études j'entends souvent mais on nous aime bon j'en suis un peu moins sûr est-ce que demain on peut être aimé un peu plus après cette crise parce qu'on a fait le job et qu'on est dans une relation artisanale familiale avec le métier je vais te faire une réponse une réponse très simple si les sociétés qui sont décriées étaient peu efficaces ne servaient à rien ne seraient plus là ne seraient plus présentes depuis bien longtemps donc je pense que ces sociétés qui sont décriées sont une société vitale pour les copropriétaires pour les particuliers et plus majoritairement pour le pays de là à ce que du jour au lendemain tout le monde se mette à aimer tous les syndicats de France je ne suis pas certain que ça va se faire comme ça se fait actuellement auprès des commerçants de proximité il faudrait un réveil de beaucoup d'acteurs pour expliquer le métier du syndicat qu'est-ce qu'un administrateur de bien quel est le rôle de l'administrateur de bien et en quoi il aide le copropriétaire et en quoi son rôle est extrêmement vital dans le copropriété il y a une méconnaissance totale du métier moi j'ai plein d'amis qui travaillent dans des sociétés locales notamment à Nantes personne ne sait ce qu'ils font réellement on a toujours l'impression qu'ils sont là pour gérer des problèmes alors que non des problèmes ils en gèrent beaucoup mais ils rendent énormément de service tout à l'heure je prenais un chiffre 66% les propriétaires sont satisfaits de leur syndic il n'y en a que 34% qui ne le sont pas et c'est souvent ces 34% qui créent la mauvaise image donc il faut peut-être retourner le problème dans l'autre sens faire preuve d'un peu plus de pédagogie et valoriser un métier qui est tout à fait valorisable parce que c'est un métier qui est utile et c'est un beau métier c'est un métier en plus de passionné comme les métiers transactionnels c'est un beau métier de passionné mais l'administrateur de bien c'est un métier de passionné c'est un beau métier on va y revenir avec Antoine parce qu'on va parler de ressources humaines j'intercale une question ou une observation je ne sais pas de Vincent et ensuite on va vers Mickaël Roche et on va parler de solutions digitales de systèmes d'information voilà Vincent tu avais une question tu avais levé la main il y a quelques minutes au moment où c'est pas grave je vais je la profite tu te rappelles plus c'est ça ? si je me rappelle très bien pour réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant sur est-ce que ce qu'on a ressenti pour nos petits commerces on peut le ressentir pour nos petits prestataires de services c'était un peu la question je vous ai mis dans la discussion une petite citation d'Adam Smith qui sera une façon de répondre de dire que je ne crois pas du tout le consommateur il a des affects il les exprime mais quand il consomme en fait il n'en a quasiment plus donc il revient les choses très rationnelles et il attend juste d'avoir un prestataire dis-nous tu parlais du boucher tu peux nous faire à l'oral ce que tu as écrit dans le chat en fait en gros je n'attends pas que mon boucher ou que mon boulanger ils fassent preuve d'humanité j'attends que mon boucher ou mon boulanger ils suivent son propre intérêt et son propre intérêt c'est de nous faire du bon pain voilà donc en fait c'est une petite leçon de capitalisme mais qui à mon avis vaut réaction à la question qui était la tienne sur ce retour à des valeurs de proximité et tout qui à mon avis est une femme mais bon ça n'engage que moi mais en tout cas je pense qu'on l'a on l'a déjà survendu au premier confinement mais là on la rejoue la revanche c'était la première point deuxièmement sur est-ce que c'est le confinement qui fait revenir les prestataires de services dans l'immobilier et particulièrement les administrateurs de biens vers une notion de relation client plus forte moi je ne pense pas je pense que c'est des consommateurs qui sont plus exigeants de manière générale et le niveau d'exigence des consommateurs augmente même pas d'un dernier de mois en mois parce que tous les autres services qu'on consomme sont de plus en plus efficaces c'est qualitatif et donc on se demande on demande la même chose à nos prestataires immobiliers l'immobilier ne vit pas en vase clos et puis la concurrence on en parlera aussi je pense de nouveaux acteurs donc pour moi le lien confinement relation client je ne le vois pas forcément et dernier point c'est celui-là pour lequel j'avais levé la main et qui me permet sûrement de lancer un petit débat Samuel tu disais bravo aux notaires pendant le premier confinement ils ont réussi à digitaliser à permettre des transactions en ligne c'est une façon de voir le verre à moitié plein sur laquelle je ne peux pas ne pas réagir je veux dire si un petit martien débarquait sur notre chère France ou plus largement en Europe et qu'on lui expliquait les inventés technologiques qui sont les nôtres et qu'on lui disait et là on est super super content enfin en mars 2020 les notaires ont permis la transaction à distance je pense qu'ils exploseraient de rire parce qu'il ne faut pas considérer comme exceptionnel le fait de rattraper en urgence un retard qui était inacceptable voilà donc je pense que c'est juste faire ce petit point là il ne faut pas qu'il y ait une inversion des valeurs parce que je trouve que là on est un peu trop indulgent avec des camps de métier qui étaient objectivement beaucoup trop par retard et qui ont bloqué parfois même le politique qui voulait aller plus loin et qui ont bloqué le politique je vais juste faire cette petite pointe la transition est bien faite avec Mickaël parce que les solutions digitales c'est bien aussi de mettre un petit peu de glace sur le front c'est vrai que souvent on les présente dans notre univers comme exceptionnel peut-être juste qu'elles sont normales on va y revenir j'intercale une observation d'Antoine Labrouillère qui parlera après de ressources humaines parce que j'ai décidé qu'il serait le dernier intervenant c'est comme ça c'est ma liberté Antoine mais tu veux dire mais ça me fait plaisir je voulais réagir à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure alors moi je fais du recrutement depuis très longtemps j'en ai toujours fait d'ailleurs mais j'étais dans le métier d'administration de bien j'y suis toujours depuis bientôt une trentaine d'années les années passent moi je constate une chose la barre de Blanchy oui tout le monde le voit d'ailleurs je constate une chose quand même c'est que c'est un métier on parle d'une image on parle du côté positif de cette profession mais il ne faut pas oublier quand même on parle d'administration de bien que principalement de copropriété le syndic de copropriété il est là pour gérer les emmerdes pardon de la vulgarité du mot mais il est assez rare que ça soit vécu de manière positive et il est assez rare que la notoriété attachée à ce type de métier depuis toujours d'ailleurs soit positive il y a un aspect structurel mais par contre il est percepteur il est percepteur et en plus il est percepteur mais par contre il y a les choses ont été dites que je partage complètement sur le fait qu'il y a un déficit total d'image dû quand même principalement à un déficit de communication et d'explication on est passé du zéro communication des cabinets jusqu'à les années 80 qui étaient gérants bon père de famille je parle principalement du paysage des grandes villes de France Bordeaux, Lyon, Paris où on avait des grandes institutions régies bon cabinet d'administration de bien où en gros on disait t'aisez-vous chers clients je gère je sais je suis sachant et puis les groupes sont arrivés dans les années 80 ont révolutionné le modèle sont arrivés avec des solutions financières ça s'est un peu amplifié tout cela et dans les années 2000 et c'est assez récent en demeurant le client dans ces modèles qu'on lui a imposé a commencé à choisir et c'est là en fait quand vous regardez le solution moi je le vois dans mes clients chez mes clients c'est là où le paysage a structurellement changé où il y a eu un rééquilibrage des choses et où le client consomme des modèles qui lui conviennent avec peut-être de l'investissement locatif je grossilterai volontairement mais partie de l'investissement locatif où on a un peu moins d'affect où en fait ce qui prime c'est la compta l'absence de vacances la garantie de loyer impayée la détérioration immobilière et la capacité à avoir un flux financier stable et un rendement le plus stable possible et puis il y a le côté beaucoup plus affectif de la résidence principale dont on a peut-être rarité ou dont on a financé en partie grâce à de l'argent qui vient de sa famille ou grâce à l'effort de son travail voire les deux et où là le rapport au syndic est complètement différent et où en effet on a un contact qui n'a plus rien à voir et où on attend du professionnel un rapport de proximité extrêmement fort on le voit alors moi malheureusement heureusement je ne sais pas mais 75% de mercrutement ont lieu en Ile-de-France et c'est vrai qu'on voit les indépendants qui se développent sans croissance externe encore plus fortement d'ailleurs quand on achète un indépendant puisque la première année à Toro a raison je n'ai pas d'avis sur le sujet ils vont perdre 20 ou 30% de chiffre d'affaires qui se répartissent sur un certain nombre d'acteurs principalement les acteurs de proximité et principalement les indépendants et on voit bien que le client là il va aller chercher un dirigeant ou une dirigeante un ou une comptable un ou une gestionnaire de la proximité de la connaissance du quartier et où il y a un maillage extrêmement important dont le syndic fait partie et on voit bien qu'à ces moments là il se développe au-delà du déficit de communication ou pas et donc dans ce marché de crise là qu'on voit moi j'ai des clients qui sont obligés au recrutement pour un problème d'absorption des volumes de recrutement parce que le recrutement est compliqué dans les métiers de la copro mais alors il traverse la crise ces gens là et mes clients de manière relativement sereine parce que quand vous regardez les autres professions on n'est pas dans ce niveau de sérénité là on est à des années du mai la récurrence du chiffre permet quand même une certaine sérénité c'est moins vrai sur les métiers de la gestion locative évidemment principalement quand vous avez une dominante de gestion de beaux commerciaux et principalement quand vous avez une dominante de gestion de boutique où dans le premier confinement vous avez pris un peu de plein fouet mais on était tous choqués avasourdis et deuxième confinement où là il y a des negociations et des départs et des liquidations et où évidemment il y a moins de quittancement il y a moins de rentrée d'argent il y a moins d'honoraires et là c'est pas la même mais quand même plus de mobilité chez ces acteurs indépendants plus d'adaptation plus de possibilité de s'adapter et mine de rien moins d'impact que chez certains contacts que je peux avoir dans des groupes où oui en effet c'est du lourd à bouger Est-ce que tu imagines allez tu as pris la parole tu as fait du terrorisme vous avez le droit Michael va te le pardonner j'espère je te j'ai profondi avec toi le sujet voilà non mais c'est mais c'est très bien ça venait bien dans le fil de nos échanges là encore sans être un auditeur comme disait Vincent bon les détails des comptes d'exploitation des entreprises tu ne l'as pas mais tu connais bien tes clients on en est où aujourd'hui dans cette période est-ce que tu imagines dans les mois qui viennent un gel on parle d'administration de biens gestion locative ou copropriété des recrutements parce que circonstance économique parce qu'une partie du chiffre d'affaires en moins sans commune mesure avec les agences immobilières ou l'aéronautique ou l'événementiel mais néanmoins j'ai cité quelques postes qui vont souffrir peut-être des impayés peut-être des états datés en moins peut-être des décisions de travaux qui vont être différées est-ce que tu imagines un gel est-ce que tu imagines même une fragilisation de certaines équipes est-ce qu'il va y avoir des licenciements est-ce qu'il va y avoir des passages à temps partiel ou des maintiens à temps partiel comment tu anticipes ça avec la photographie que tu as de tes clients tu parles de France c'est un bon exemple alors il y a vraiment deux grands sujets je parle des indépendants tout particulièrement on parle des indépendants majoritairement indépendants donc sur les indépendants il y a deux grands sujets les métiers de la gestion locative les métiers de la copro sur la copro comme la gestion locative les employeurs restent très actifs ils n'ont pas juré de recrutement pour l'instant d'accord plutôt en copro d'ailleurs encore moins en copro ou comme il y a un développer ils restent extrêmement actifs ils veulent recruter on ne t'a pas annulé des missions en clair que ce soit pour toi pour tes confrères tu connais bien le secteur on ne vous a pas annulé des missions en ADB vous continuez à vivre non non pas du tout j'en ai refusé beaucoup plus qu'avant parce que j'étais sur sollicité sur des missions qui ne me paraissaient pas cohérentes donc que je n'ai pas accompagnées pour éviter de mal faire après ça c'est l'aspect recruteur les recruteurs recrutent parce que les employeurs anticipent parce que sinon on arrête si on ne recrute plus on arrête dans nos métiers de service il faut faire autre chose bien sûr en face de ça il y a les candidats mais ce n'est pas la même alors déjà structurément en copro c'est un marché pénurique on le sait tous depuis 30 ans c'est comme ça pour plein de raisons on peut les évoquer si vous voulez mais c'est un marché pénurique mais il se dit quoi ? ça mériterait une soirée spéciale qu'on fera avec Bertrand voilà avec plaisir en face de ça en face de ça marché pénurique ok mais le candidat il se dit quoi dans ce marché ? il dit mais bon j'ai un boulot moi je ne suis pas forcément bien mais j'ai un boulot bon je ne gagne peut-être pas super bien ma vie mais j'ai un boulot bon j'ai des volumes un peu mais j'ai un boulot et si je trouve un truc qui me plaît et puis qu'on se reconfine mais on fait quoi demain si je suis en période baissée ? donc il y a en fait tout un travail de fond qui ne repose pas sur grand chose parce que quand on est gestionnaire d'immeubles au fond les immeubles il faut les gérer vous êtes recruté il n'y a pas plus de précarité mais il y a un fantasme en tout cas on peut le comprendre une espèce de risque pour le candidat mais il y a beaucoup plus de boulot à faire sur la qualité du projet sur le fait de rassurer d'expliquer le contexte de recrutement où nous professionnels on a plus de distance donc c'est plus écouter qu'un employeur souvent parce que l'employeur le candidat se dit ben non mais il me raconte ça parce qu'il a envie je viens recruteur c'est un peu différent ça dépend lesquels mais je pense que c'est un peu différent en gestion locative il y a cette même récurrence sur les métiers de l'habitation par contre sur les métiers du property dédié aux beaux commerciaux ou sur des actifs où vous êtes en pied de l'immeuble bien sûr là par contre ça se contracte évidemment c'est clair voilà parfait on reviendra sans doute vers toi puis il y aura les questions alors le dernier et pas le moindre mais bon pardon il y avait un ordre et je trouve que c'est bien de parler maintenant de solutions digitales je ne sais pas comment il faut dire de systèmes d'information de logiciels en tout cas c'est le métier de CETRA Mickaël un petit mot sur CETRA bon je crois que c'est une entreprise à très forte notoriété dans l'univers d'administration de biens mais ça peut mériter quand même une mise au point je disais tout à l'heure c'est un peu un clin d'œil avec Bertrand on a voulu aussi vous donner la parole parce que c'est une entreprise qui est l'émanation d'un groupe leader qui a été voulue ainsi par le fondateur du groupe leader voilà j'en parle avec un peu d'émotion et d'expérience pour mettre à disposition des indépendants des solutions communes finalement dans la banque on appelle ça un outil de place c'est-à-dire on se le partage cet outil donc aujourd'hui comment vous apprécieriez dans ce contexte particulier les chances qui sont données aux indépendants par des outils que vous développez question aussi je l'ai dit tout à l'heure est-ce que vous voyez une évolution dans le recours aux solutions digitales puisque ce sont les solutions digitales que vous apportez est-ce que le confinement les contraintes de ces métiers de service ont conduit à un recours accéléré à ces solutions ou est-ce que vous trouvez que c'est encore allez c'est pas ce qu'on pouvait attendre est-ce qu'il y a une vraie explosion et une vraie modernisation ça rejoint la question des ressources humaines d'ailleurs peut-être l'attractivité pour les plus jeunes de ces métiers grâce au digital voilà quelques questions et toutes celles que vous voudriez aborder ça marche merci Henri alors effectivement CETRA ça fait longtemps maintenant qu'on oeuvre sur ce secteur de marché donc on offre des solutions des solutions digitales pour les administrateurs de biens quasiment exclusivement pour servir leur quotidien et c'est vrai que le point a été évoqué tout à l'heure avec Vincent savoir est-ce que la crise actuelle donc la première vague ou même cette seconde vague a pu accélérer en fait ce besoin de recentrer les clients de renouer cette relation client pour moi non pas nécessairement c'est quelque chose qui est vrai maintenant depuis quelques années de toute façon c'est-à-dire que c'est le sens du marché actuel puisque comme le disait très justement Vincent de toute façon nos attentes à nous en tant que consommateurs quel que soit le service ne font qu'augmenter en niveau de qualité donc on s'attend également à ce que finalement les administrateurs de biens finalement rehaussent leurs standards de qualité leurs outils ce qui peut être proposé finalement au quotidien et ils s'attendent donc naturellement à ce que les outils utilisés par leur fournisseur de services donc autour de l'administration de biens pour la gestion de leur mandat par exemple soit à ce niveau de qualité de ce que eux peuvent connaître par ailleurs dans leur quotidien on a tous pris l'habitude de consommer énormément d'outils digitaux au quotidien et certains d'aucuns peuvent parfois être surpris de ne pas retrouver ça chez leurs administrateurs de biens et je dirais que c'est davantage de ce côté-là finalement que le Covid a fait j'ai l'impression j'ai le sentiment en tout cas et on le constate beaucoup ça fait prendre conscience à beaucoup d'administrateurs de biens donc principalement je dirais aux indépendants aux plus petits peut-être parce que les gros groupes avec les moyens très importants en termes de veille en termes d'innovation eux avaient déjà vu entre guillemets la chose et ça fait prendre conscience je pense à tous ces acteurs-là de la nécessité pour eux pour leur business vraiment de prendre ce virage numérique et je pense qu'ils le constatent vraiment au quotidien maintenant puisqu'on peut prendre l'exemple des AG sans les outils digitaux adaptés le client aujourd'hui est juste incapable enfin l'administrateur de biens pardon est incapable de tenir dans de bonnes conditions ses assemblées générales et donc de fait de rendre le service à son client pour lequel il peut être payé alors tiens je vous interromps sur ce service particulier parce que là j'ai eu une discussion ces derniers jours avec un certain nombre d'administrateurs de biens indépendants je n'ai pas vraiment l'impression que l'adhésion à ces outils je parle de l'Assemblée générale virtuelle la loi l'a permis on commencera par là le législateur a mis les outils à disposition et puis moi j'ai l'impression que les objections renaissent alors qu'elles s'étaient un peu atténuées au cours du premier confinement et j'entends mais oui mais la sécurité juridique c'est compliqué au-delà de dit qu'au propriétaire on ne peut pas faire et donc on fait des AG par correspondance c'est vraiment la solution qui me paraît largement adoptée est-ce que vous le disiez allez il y a du retard qui est comblé là et puis même du retard entre les gros et les moyens les indépendants qui ont pris conscience je reprends vos mots mais est-ce que il n'y a pas encore des résistances mais si inéluctablement enfin on est quand même sur un marché qui a une culture très papier encore aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est encore sur un marché globalement très peu digitalisé au sens large du terme et effectivement c'est l'une des raisons je dirais pour lesquelles RENT a vu le jour en termes de salon et les centaines d'acteurs de nouveaux acteurs qui naissent chaque jour toutes les start-up qui gravitent autour de la prop-tech c'est finalement les investisseurs qui ont fini entre guillemets le un cycle dans la fintech et qui ont senti justement cette mouvance de digital sur le marché de l'immobilier donc ils sont venus investir massivement là-dedans puisque aujourd'hui le service est globalement très peu digitalisé et même par les acteurs historiques et Cetra en étant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça en fait ne proposaient pas réellement de solution toute digitale à leurs clients on était encore même chez nous il y a de cela quelques années encore des acteurs finalement à proposer des solutions de gestion comptable et administrative finalement à des administrateurs de biens or aujourd'hui le virage qu'on a pris chez Cetra depuis maintenant plusieurs années c'est de pourvoir une plateforme de service pour ses clients puisque aujourd'hui les clients nos clients s'attendent on l'a dit à plus de relations plus de proximité c'est extrêmement important et je pense que c'est l'un des atouts capitales que peuvent avoir les indépendants donc les administrateurs de biens indépendants c'est justement de pouvoir tisser sur le réseau local cette proximité mais malgré tout il leur faut des outils pour pouvoir arriver à maintenir je dirais un niveau de confiance de la communication de la transparence dans ce qu'ils font Jean-Philippe le disait tout à l'heure aujourd'hui ce qui est également aujourd'hui important primordial c'est de valoriser le travail qui est fait puisque le métier de syndic en fait est très mal connu très méconnu et la plupart des gens ont l'impression de payer des montants d'honoraires faramineux à la fin de l'année sans voir le service en fait qui est rendu réellement par l'agence or quotidiennement pour eux des gestionnaires et Samuel le sait j'imagine bien mieux que moi des gestionnaires de syndic s'échinent en fait passer énormément de temps à régler toute la bobologie des immeubles tous les problèmes qui peuvent aller autour en plus de la gestion vraiment purement je dirais administrative et comptable donc c'est là où je dirais allez-y une question sur l'accessibilité financière économique on en parlait avec Vincent tout à l'heure il avait une position qu'il assume il faut une taille critique etc aujourd'hui parlons que de votre société de ce qu'elle propose bon c'est-à-dire ce qu'elle offre elle vend bon est-ce que les prix sont accessibles à des administrateurs de biens de toute taille ou est-ce que vous considérez effectivement que certaines de vos solutions ne sont amortissables notamment c'était ce qui a été dit par Vincent ne peuvent vraiment être opérantes qu'avec un certain niveau de portefeuille de taille d'entreprise qu'est-ce qu'on peut dire sur cette accessibilité économique des solutions CETRA notamment alors effectivement ce que disait Vincent est relativement vrai je pense qu'il y a deux facteurs il y a deux facteurs en prenant en compte d'une part aujourd'hui CETRA comme d'autres acteurs on a fait le choix évidemment d'aller vers des solutions SAST qui permettent une accessibilité je dirais plus grande dans le cadre de plus petits portefeuilles dans la mesure où chez nous le pricing est construit autour du nombre d'utilisateurs si vous avez un portefeuille plus modeste vous avez naturellement moins d'utilisateurs pour l'opérer et donc de fait vous allez avoir des coûts moindres pour autant là où je rejoins un petit peu la position de Vincent c'est prendre une solution vraiment extrêmement complète telle que la nôtre qui fournit je dirais un panel fonctionnel extrêmement large pour gérer tous les aspects de la profession si je gère sans l'eau ça n'a juste aucun intérêt concrètement sauf si encore une fois j'ai des velléités à grandir et j'ai déjà en fait construit mon business en sachant que je vais aller prendre des mandats sur tel ou tel secteur parce que je peux le faire par relation par bouche à oreille parce que j'ai déjà des acquisitions un bout de croissance externe auprès d'un confrère sur un bout de son portefeuille par exemple qui est en cours là ça peut faire du sens mais je pense que ce que viennent pour revenir également sur une partie qui a été abordée tout à l'heure par Vincent et Jean-Philippe ce que viennent chercher également nos clients chez nous aujourd'hui c'est également de la veille c'est à dire que au-delà d'être pourvoyeur de solutions digitales pour nos clients ce qui est compliqué pour eux aujourd'hui c'est typiquement pour un indépendant je prends une place je vais à Rennes je passe ma journée à Rennes et puis savoir finalement quelle solution elle est bonne pour moi en fonction de ma taille qu'est-ce qui est réellement pertinent où se trouvent vraiment les leviers de croissance pour moi comment est-ce que je vais dimensionner autour de ces solutions quelle héroïe je vais venir en tirer ça c'est extrêmement compliqué et aujourd'hui de par le tout le formillement qu'il y a autour de la prop tech ce qui est également extrêmement dur pour eux c'est de savoir quel acteur choisir en termes de pérennité c'est-à-dire quel est l'acteur qui demain existera toujours puisque les startups on en a quasiment une tous les 4 matins qui voient le jour et demain c'est très compliqué pour eux en fait de venir sélectionner la bonne donc nous on a une approche très je dirais partenariale dans notre offre et on vient au-delà de notre offre à nous en fait de l'offre cœur de métier de CETRA donc qui est vraiment cette gestion cette gestion d'administrateur de biens on sait qu'il y a également tout un tas de services de niches qui viennent s'articuler autour et on qualifie nous en fait des partenaires qu'on vient proposer pour venir enrichir cette offre et que chaque client puisse aussi personnaliser son écosystème Dernière question pour en venir vers vous mais en termes de conversion culturelle tout à l'heure il était dit alors moi je pose la question à vous de manière un peu perverse parce que vous avez un gros client qui s'appelle Foncia et puis vous en avez beaucoup d'autres bon est-ce que l'agilité c'était évoqué par plusieurs intervenants c'était évoqué par Jean-Philippe la conversion culturelle là qui peut se faire de manière accélérée vous le reconnaissez vous-même il y a une catalyse avec tout ce qui se passe bon les outils digitaux même si on n'y était pas il faut y aller bon peut-être pour les âgés peut-être pour réunir des conseils syndicaux des bailleurs peu importe faire des je ne sais pas des extra nets locataires peu importe les solutions est-ce que vous trouvez que allez un cabinet qui va gérer je ne sais pas 1 500 2 000 lots avec 3 4 5 collaborateurs a une agilité supérieure à ce que peut avoir un groupe comme Fonxia alors je ne vais pas vous demander de raconter ce qu'est de cuisine mais voilà quand on a allez 10 000 collaborateurs qu'on s'appelle Fonxia qu'on s'appelle Next City qu'on s'appelle Citi peu importe j'ai cité les 3 leaders on a effectivement allez un temps de réaction qui n'est peut-être pas à la mesure des enjeux et finalement il va falloir Renan pour faire quelque chose que d'autres feraient en 3 mois est-ce que ça on peut le dire ce serait un vrai atout pour les indépendants je pense effectivement ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure est très vrai je pense que la flexibilité et l'agilité aujourd'hui des indépendants est un super atout pour eux parce que les groupes malgré tout malgré le fait qu'ils aient vu peut-être qu'ils aient vu la chose le problème depuis loin avant les autres la problématique qu'ils ont eux c'est que leur inertie je dirais structurelle organisationnelle fait qu'ils vont mettre plus de temps à s'organiser pour se mettre en marche et on le constate nous en fait notamment depuis les décrets qui sont passés au début de l'été autour des AG notamment que ce soit dans un premier temps sur le vote en ligne dans un second temps sur le vote par correspondance nous on a la chance en fait d'avoir également en fait cette agilité qui nous a permis de proposer des solutions à nos clients très vite donc aujourd'hui on a une solution typiquement totalement numérique pour gérer le vote par correspondance ce qui permet d'éviter finalement d'éditer un formulaire papier de le poster de récolter les votes qui ont été saisis à la main de les reporter dans le système d'information donc tout ça va être délégué au travers de l'espace client des extranets pour pouvoir justement capturer les pré-votes en avance de phase et digitaliser cette partie là et je pense qu'aujourd'hui nos clients beaucoup de nos clients donc les indépendants donc en dehors je dirais des grands groupes eux ont fait la bascule en fait très vite c'est à dire qu'ils ont voulu tout de suite essayer le vote en ligne donc avec des AG avec beaucoup de participants nous on a fait une AG qui comptabilisait 650 copropriétaires donc avec les difficultés que ça représente aussi et on le voit bien aujourd'hui typiquement dans le cadre de ce talk virtuel on est obligé de couper un petit peu les micros des uns et des autres imaginons sur une assemblée générale c'est un petit peu pareil jusqu'à 10 personnes ça reste gérable au-delà voilà ce que j'entends il y a 3 à 10 personnes oui voilà mais aujourd'hui c'est très dur à gérer ce que vous proposez et vous en avez déjà l'expérience avec des centaines de copropriétaires et on parle bien d'AG virtuel ça fonctionne ça fonctionne c'est vrai qu'aujourd'hui on a une solution qui permet de faire du vote en ligne en temps réel en fait où le gestionnaire va venir piloter vraiment son agence va venir dire voilà au-delà de la visio j'ouvre la résolution 3 au vote et à partir de là depuis leur espace client sur un smartphone depuis un pc peu importe comme ils le souhaitent les copropriétaires vont pouvoir voter à distance en temps réel pendant l'AG et à côté de ça c'est vrai qu'après on a le vote par correspondance qui est arrivé et qui aujourd'hui est beaucoup plus plébiscité parce que ça reste quand même beaucoup plus simple et aujourd'hui globalement ce qu'on voit oui d'AG virtuel avec vote instantané économiquement sachant que il est écrit dans les textes que clairement les moyens sont à la charge de la copropriété donc il peut y avoir une refacturation mais en première approche l'investissement il est à la mesure d'un cabinet de taille moyenne la solution composée on va forcément me parler d'argent mais je pose la question très clairement bien sûr alors pour être très franc sur la réponse et très clair aujourd'hui on a mis à disposition la partie vote en ligne et vote par correspondance de manière gratuite à nos clients en tant qu'une mise à jour évolutive de nos systèmes donc un client qui avait déjà en fait accès à notre offre pour IMO a eu accès au lendemain de la livraison donc le lendemain de cette mise à jour là directement à l'ensemble en fait à l'ensemble des outils nécessaires pour se faire et pour accompagner ça un petit peu et pour aller dans la démarche vraiment totalement digitale on met également à disposition de manière totalement gratuite des supports de e-learning pour que nos clients puissent également en plus de l'accompagnement qu'on propose mais qui lui est à distance un petit peu comme aujourd'hui pour que les clients puissent également s'auto-former un peu à leur rythme s'organiser parce qu'on sait que dans le contexte actuel c'est difficile aussi pour chacun de s'organiser dans le quotidien ça demande forcément de la flexibilité dans les horaires donc nos clients ont accès à ces outils-là gratuitement enfin gratuitement dans le cadre de leur abonnement de leur subscription actuelle tout à fait merci beaucoup je reviens vers Mickaël et ça fera le lien parce que l'heure a avancé avec le propos de Bertrand avant que je ne conclue je voudrais qu'on parle un peu d'assurance alors pas seulement parce que l'une des puissances invitantes à côté de moi c'est un grand groupe de conseillers d'assurance mais enfin à deux titres c'est une question que je voudrais poser les solutions assurantielles pour l'administration de biens gestion locative ou copropriété concourent largement à la valeur ajoutée et sont diverses je pense bien sûr à la garantie contre les impayés de loyer c'est un produit proposé non seulement par le groupe qui est à nos côtés mais par d'autres donc le sujet n'est pas publicitaire on parle bien de solutions qui renforcent le service de la ministre de biens il en existe aussi pour la copropriété est-ce que ces solutions-là qui aujourd'hui peuvent être jugées encore plus nécessaires parce qu'on est dans une période d'insécurité on est en train d'ailleurs de parler c'est parti de la ministre du risque d'impayés locatif peut-être de change de copropriété on ne peut pas nier ça est-ce que j'aurais l'avis de Samuel là-dessus est-ce qu'on peut considérer ça a été un long débat dans le cadre des discussions autour de la proposition de loi de Nogal pour le coup et on en a traité au sein même de ce club est-ce que ces solutions assurantielles aujourd'hui elles ne vont pas être catalysées aussi par les circonstances par la progression du risque est-ce que les administrateurs de biens ne sont pas enclins à davantage les proposer à leurs clients et est-ce qu'elles sont à la portée des indépendants sans cueillir de clivage de discrimination entre les plus importants des acteurs fonciers ou d'autres et puis les indépendants Samuel tu regardes là-dessus et puis après on aura l'avis de Bertrand j'enverse les rôles j'interview aussi Bertrand Samuel là on ne t'entend pas je pense que tu as dû couper ton micro est-ce que c'est bon voilà oui Vincent parenthèse rapide sur les notaires par rapport à tout à l'heure très courte sache Vincent que sur les notaires nous avons fait un courrier via notre président fédéral Jean-Marc Torillon alors disant que c'était scandaleux qu'ils ne puissent pas acter en 2020 et on a été insultés sur les réseaux sociaux par les notaires et par la confrérie disant qu'on n'était que des agents immobiliers qui ne pensaient qu'à leurs honoraires donc on a voulu faire bouger et d'ailleurs ça a fait bouger finalement puisqu'il y a eu le fameux décret coronavirus qui a permis d'acter si tu veux quand je disais on est merci aux notaires c'était d'être bienveillant aujourd'hui et content qu'enfin mais en effet la France c'est un pays où tout ne se bouge pas très vite où tout n'avance pas très vite on n'est pas forcément un silicone balai partout et ce qui faisait que en effet je suis d'accord avec ta suggestion sur les notaires et ta remarque pardon mais en effet ça a été houleux contre nous un système courrier qui a déclenché les foudres de la chancellerie contre la profession d'agent immobilier qui passait carrière en zone horaire voilà je voulais te par rapport à cela mais en effet tu avais complètement raison en disant qu'en mars 2020 c'était pas normal et je suis d'accord par rapport à ta question oui c'est rappelle-moi ta question Henri les solutions d'assurance notamment contre les impayés je pense aux impayés de loyer vous pourrez penser à des aujourd'hui les cabines d'administration de biens ont très peu de sinistres voilà est-ce qu'ils vont pas se développer alors peu de sinistres aujourd'hui mais est-ce que c'est pas le moment justement que des indépendants cela on va leur ajouter en les proposant certains ne les proposent pas suffisamment ils ont pas de couverture très forte de leur portefeuille est-ce que c'est pas le moment et est-ce que l'accès à ces produits on aura l'avis d'un apporteur de solutions qui est Bertrand BC mais est-ce qu'ils sont à la portée des indépendants comme ils le sont des groupes les plus importants ou est-ce qu'il y a un clivage ? Justement le fameux débat qu'on a vu avec Michael Nougal quand on avait reçu à la Chambre de commerce à Toulouse où en effet on estimait que des gros groupes comme Foncian avaient on va dire un avantage par rapport aux petits aux indépendants dans la proposition de ces services il faut savoir qu'aujourd'hui dans un cabinet d'administration de biens le taux d'impayé est très faible il faut le savoir la fameuse volonté est mise pour éventuellement faire un fichier de mauvais payeur vous savez comme les banques qui avaient un fichier de mauvais client qui a été refusé par rapport aux libertés il y a très peu de mauvais payeurs dans les locations en France donc aujourd'hui c'est accessible pour les petits cabinets néanmoins la remarque qui avait été faite au départ au rapport Nogal c'était en effet la valorisation des gros cabinets et des grandes enseignes qui avaient plus de facilité d'accès à ce genre d'assurance que le petit indépendant ou le petit cabinet d'administration qui a on va dire entre 100 et 200 lots et qui a un chiffre d'affaires moyen à l'année entre 100 et 150 000 euros voilà donc oui en effet c'était plus compliqué mais bon on va voir qu'est-ce qui va se passer demain si vous voulez c'est très compliqué d'avoir une lecture dans les mois à venir sur le taux d'impayés il parle aussi du crédit d'impôt sur les baux commerciaux par exemple bien sûr il y a très peu d'impayés à ce jour il faut le savoir donc nous verrons s'il va y avoir la crise tant annoncée ou pas j'attends de voir merci Samuel Bertrand alors ce sera le mot de la fin mais je te fais entrer dans le cercle des débatteurs solution assurantielle est-ce que cette période aujourd'hui te conduit à avoir une demande plus forte de la part des indépendants sur les produits que tu proposes et tes confrères également je pense notamment à la garantie contre les impayés loyers et on pourrait aussi transposer dans l'univers de la copropriété mais parlons des garanties loyers impayés quelle attitude d'ailleurs aujourd'hui tu as une vision experte de la part des assureurs moi j'entends que d'ores et déjà ils anticipent une dégradation et que donc ils sont en train de durcir les critères est-ce qu'aujourd'hui je suis un indépendant je gère je ne sais pas quoi mille lots je n'ai pas un taux de couverture élevé est-ce que je n'ai pas intérêt à aller me montrer sous un jour très responsable vis-à-vis de mes bailleurs est-ce que je n'ai pas intérêt à être plus offensif sur les produits d'assurance ce qu'on peut dire déjà quelques faits il n'y a pas un raz-de-marée je rejoins ce que disait Samuel au jour où on est en train à aujourd'hui on ne constate pas une dégradation significative du pourcentage d'impayés en tout cas sur notre clientèle qui est relativement significative avec 300 350 administrateurs de biens donc on n'a rien constaté jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas pour ça qu'on ne constate pas rien demain mais en tout cas si on veut parler de choses concrètes c'est celle-là on ne constate pas non plus une euphorie du développement de la garantie de loyer impayé à l'instant où on est en train de se parler malgré le fait qu'on conseille à tous nos clients de le faire et plutôt le plus vite possible parce que clairement les assureurs ont eux de leur côté anticipé une dégradation c'est ce que tu disais et je te le confirme puisque les études toutes les études actuelles faites par les grands assureurs intervenant sur le marché anticipent une dégradation d'un payé de l'ordre de 20-25% par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui donc maintenant l'avenir le dira mais en tout cas nous pour notre part pour notre activité de conseil on met quand même l'accélérateur auprès de nos clients pour leur dire il serait bien de conseiller à votre client de le faire voilà après chacun fait ce qu'il veut chacun boit midi à sa porte je rappellerai juste que est-ce que c'est pas l'obligation de conseil d'ailleurs Bertrand est-ce que c'est pas l'obligation de conseil qui peut conduire à dire ce que tu viens de dire ah bah bien sûr c'est l'argument qu'on utilise d'ailleurs pour pour nos clients administrateurs de bien de toute façon vous serez jamais pris en défaut de conseil de conseiller à vos clients de faire quelque chose qui les protège le contraire par contre pourrait être vrai le contraire pourrait être vrai voilà et je pense que progressivement progressivement alors j'espère que c'est pour ça j'espère que ce sera pas trop tard quand ils le font quand ils en auront bien pris conscience parce que on n'est pas sûr d'avoir des assureurs aussi disponibles qu'ils le sont encore aujourd'hui voilà j'entendais je ne sais pas si c'est le cas des compagnies avec lesquelles tu travailles sur ce produit je ne suis pas obligé de nous révéler tous les secrets mais j'entends que les critères sont en train déjà de se durcir les critères qui s'imposent évidemment aux administrateurs de bien ce sont les assureurs qui les fixent est-ce que tu vois déjà une évolution avec les compagnies partenaires de ta société ou pas encore quand tu dis il faut le faire à temps j'entends bien le message les temps pourraient changer est-ce qu'ils ont déjà changé selon toi ? ah oui je pense qu'ils ont déjà changé il y a une tentation en tout cas à les faire changer rapidement alors nous on avait pris déjà un chemin assez différent de ce que font les assureurs traditionnels puisqu'on avait lancé notre plateforme Vertulou qui est une plateforme digitale qui a une autre vision du risque du risque d'un payé de loyer donc assez différente du CDI et de trois fois le loyer donc une vision qu'on espère en tout cas novatrice et qui permet aussi à l'administrateur de bien un peu plus d'appréciation globale du candidat locataire dans sa personne dans son métier enfin bon voilà mais clairement les assureurs ne sont pas sur ce chemin là ils sont plutôt dans un chemin de commencer à refermer les critères pour se limiter aux meilleurs profils si on peut appeler ça comme ça en tout cas aux profils dont on pourrait penser qu'a priori ils paieraient mieux leur loyer que d'autres bien sûr bien sûr bien sûr c'est clair c'est clair Bertrand je te propose maintenant ta manière de conclure je dirais un petit mot après j'ai le sentiment qu'on a eu des interventions au bout du compte très riches très complémentaires il me semble qu'on peut en sortir avec l'idée que la situation actuelle est déjà éprouvante il a été dit des choses très claires il y a probablement des risques pour les indépendants de l'administration de biens qui sont devant eux devant leurs entreprises mais beaucoup d'atouts aussi je n'ai pas entendu quelque pessimisme que ce soit j'ai entendu beaucoup de constats et de solutions aussi oui moi je voudrais juste remercier nos intervenants parce que j'ai trouvé que tout ce qui a été dit était chacun dans sa part qualité pertinent et j'espère que tous ceux qui nous auront suivi ce soir ils trouveront beaucoup d'enseignement et beaucoup d'encouragement à continuer dans cette voie parce que moi j'avais un peu cette conviction avant le début de la réunion donc c'est un peu facile pour moi de dire ça maintenant je trouve qu'on sort renforcés de ce débat et je pense que les administrateurs de biens indépendants ont toute leur place sur ce marché et encore de beaux jours devant eux s'ils veulent bien écouter les conseils qui ont été qui ont été faits ce soir que ce soit en termes informatiques en termes de ressources humaines en termes d'images de marque en termes de qualité de service il y a encore un long chemin à faire et un long chemin qui leur permettra de tenir leur place sur ce marché Bertrand des précisions logistiques mais qui compte ce débat qui est enregistré on pourra y accéder sur le site de l'entreprise de quelle manière on pourra retrouver ce débat tout à fait je pense que d'ici la fin de la semaine on aura la vidéo intégrale et la semaine prochaine on l'aura découpée de façon à rendre sa vision plus simple plus digeste voilà exactement parfait merci beaucoup écoutez la fréquence de nos débats elle est en gros elle est trimestrielle et puis en tant que de besoin on est dans un univers très mouvant si on l'estimait plus urgent on se reverrait avant cela et encore une fois le plus tôt sera le mieux pour qu'on se revoie physiquement je voudrais remercier aussi au nom de BC Mobilier et Construction Jean allez toujours par ordre alphabétique je ne varie pas Jean-Philippe Emruyot le patron d'Imo Advisor entreprise en tête qui nous a parlé avec cœur Antoine Labrouillère gérant de labor consultant et un spécialiste de ressources humaines dans l'univers de l'administration de bière tout particulièrement Vincent Pavanello économiste de son état et voilà un regard affûté sur les acteurs d'immobilier Mickaël Roche au nom de Seytra et ce n'est pas si fréquent que Seytra s'exprime et notamment sur les indépendants donc un grand merci ce soir à Mickaël de l'avoir fait et Samuel Sautum qui est un représentant titré de la profession président de la région Occitanie de la FNAIM et professionnel immobilier lui-même merci encore je souhaite une bonne soirée il n'est pas interdit de prendre l'apéritif mais chacun le fait chez soi encore une fois on essaiera d'améliorer la situation dès qu'on en aura la permission je vous souhaite une bonne soirée merci merci Merci.